Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, une fête à l'abbaye de Leulenberg, une exposition sur le droit local des cultes, et enfin notre agenda interreligieux pour fêter le printemps et surtout pour créer du lien avec la population. Depuis deux ans, les moines cisterciens de Leulenberg organisent une journée de porte ouverte. On peut y trouver des produits artisanaux et surtout les oreilles attentives des huit moines qui y résident. Nous étions à la dernière édition. La messe est finie, mais la journée est loin d'être terminée à l'abbaye cistercienne de Leulenberg. C'est en effet aujourd'hui la fête de printemps, un événement imaginé par le père abbé. J'ai proposé ça au cours d'une réunion où il y avait des salariés et des moines ensemble et puis on a trouvé que l'idée était bonne. Alors on l'a mise en pratique l'année dernière. C'était très modeste, mais c'était surtout les salariés qui avaient préparé ça. Et chez les moines, les moines étaient d'accord, un peu surpris. La fête de printemps, c'est un peu comme le marché de Noël, mais au printemps, dans une cour de l'abbaye, avec une petite dizaine d'exposants. On les a choisis par rapport justement à ce que ce sont des partenaires avec qui on travaille toute l'année au magasin et d'autres partenaires locaux. On a voulu proposer, notamment il y a deux fournisseurs aujourd'hui avec lesquels on ne travaille pas dans le magasin et qui ont un petit stand aujourd'hui ici. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour convaincre les exposants à participer à cette fête de printemps. Déjà nous avons reçu une invitation. On n'est pas très loin, on connaît l'abbaye de Lelenberg, ça fait des années. On aime bien y venir, on aime bien aussi assister aux messes et puis du coup, forcément, ça ne nous paraissait logique que d'y assister. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la journée même pour les exposants est l'occasion de faire des rencontres inhabituelles. Ça fait découvrir déjà la communauté en elle-même puisqu'on ne la connaît pas spécialement puisqu'on ne les voit pas toute l'année. Moi, je viens régulièrement ici, c'est-à-dire minimum une fois par mois je suis là, mais c'est vrai qu'on ne les voit jamais. Et là, c'est l'occasion de les rencontrer. Parmi les partenaires d'un jour, une famille qui versera une partie de son bénéfice à une association qui lutte contre la mucoviscidose, un choix qui n'est pas un hasard. Père Abbé et les moines et les frères savent que j'ai mon association et donc les personnes qui auraient dû organiser la petite restauration n'ont pas pu venir et donc ils ont pensé à moi. Et ils m'ont demandé. Et puis là, il y a une grande partie de ma famille, mon papa, ma maman, parce qu'on a donc un proche, un très proche de la famille qui est atteint de la maladie, de la mucoviscidose. Une participation à cette fête de printemps comme un retour aux sources. C'est vrai que quand on a eu une autre proche qui a développé la maladie, on s'est un peu éloigné de l'Église. Mais aujourd'hui, on s'en rapproche et on revient de nouveau vers là. Ça vous a beaucoup affecté, je pense. Bah oui. Bah oui. C'est un combat perpétuel. C'est une maladie qui est incurable, qui se soigne difficilement. Et pour nous, on souffre avec lui. Du côté des visiteurs, plus ou moins proches de l'abbaye, l'heure est à la satisfaction. Oui, j'y viens assez régulièrement pour me ressourcer puisque c'est un endroit de haute spiritualité. Donc ça permet de passer un moment très tranquille, de se recueillir au niveau de l'Église ou de la chapelle. Donc voilà, oui, c'est un endroit qui est très sympa. C'est très bien parce que justement, ça fait voir un regard différent de l'abbaye. Ça ouvre les portes et du coup, ça nous permet justement à d'autres personnes de côtoyer ce lieu et de rencontrer ce lieu. À l'heure du bilan, c'est avec un regard modeste que le père Dominique-Marie livre ses conclusions. Ce n'est pas une grande affaire. C'est un moment de convivialité, de fraternité. Comme dit le pape François, ne construisons pas des murs, mais construisons des ponts. Et je suis heureux de voir quelques personnes établées, là, à table, en train d'échanger, de se rencontrer. Puisqu'on n'a jamais fini de construire des ponts, nul doute qu'une autre fête de printemps sera organisée au printemps 2024. Alors, vous le savez peut-être, mais en Alsace et en Moselle, les cultes sont régis par un droit local différent du reste de la France. Pour mieux faire comprendre ce droit spécifique des cultes, la collectivité européenne d'Alsace a créé une exposition itinérante. Nous étions à son lancement. Que contiennent tous ces cartons remis aux représentants religieux dans le grand hall de la collectivité européenne d'Alsace ? Tout simplement, les tableaux d'une exposition sur le droit local des cultes. Cette organisation particulière des religions en Alsace et en Moselle est souvent désignée de manière simplifiée et même abusive par le terme concordat. En réalité, on pourrait plus exactement utiliser la mention qui figure sur l'un des panneaux, l'esprit de concorde. Esprit de concorde entre les différentes religions, ici en Alsace et en Moselle. Esprit de concorde entre les cultes et les pouvoirs publics. Ce droit local est un héritage de l'Empire allemand. Cet Empire allemand a été très prolixe en matière de législation sur toutes sortes de domaines, en particulier le domaine social, la sécurité sociale, la fameuse sécurité sociale particulière aux Alsaciens en matière également de droit foncier, donc le livre foncier, le régime spécial des notaires, des avocats, des huissiers, la chasse avec les adjudications de chasse. Bref, tout un ensemble qui a été conservé en bloc par la République en 1919, française, quand elle est revenue, en disant qu'on va garder ça tant qu'il n'y aura pas mieux à donner. Or, il s'avère que sur toutes sortes de domaines, depuis un siècle, on n'a pas trouvé mieux à donner, alors on le garde et on en est content. L'Organisation des cultes définit des droits et des devoirs entre l'Etat et les communautés religieuses. Ceci dans une perspective de partenariat. Nous avons, nous, en contrepartie, quelque chose aussi à apporter, comme dans tout partenariat. Ce n'est pas vraiment un droit qui est unilatéral, mais il y a quelque chose à apporter au niveau de la paix sociale, au niveau du dialogue, au niveau de l'engagement, de l'enrichissement culturel et c'est ce que nous nous attelons à faire quotidiennement. A son origine, ce droit concernait les confessions catholiques, protestantes et juives. Il y a une cinquantaine d'années, il a été étendu dans une bien moindre mesure à l'islam et au bouddhisme. Ce n'est pas une question de se mettre à égalité avec les autres. Je crois au niveau sociétal d'être effectivement considérés sur le même plan, tout simplement, comme des cultes qui regroupent énormément d'Alsaciens, notamment. Très vite, une idée s'est imposée pour illustrer les différents panneaux de l'exposition. L'idée d'Alexandre, c'était de dire « Mais si on travaillait sur les mains ? » Et en fait, c'était la seule, la première, la seule et la meilleure idée puisque, en fin de compte, ce sont des mains humaines qui ont signé le Concordat et ensuite, nous avons décliné, comme tu l'avais proposé, ces mains autour de photographies que tu as prises. Nous avons une idée de ces mains qui signent des textes bien humains et des mains qui disent quelque chose d'un absolu qui est là au travers des différentes religions. Destinée à être diffusée sur tout le territoire alsacien, l'exposition va être présentée dans les mairies, les écoles et les lieux de culte. C'est la possibilité, à travers cette exposition-là, de faire comprendre à la base des fidèles un petit peu la spécificité du territoire et aussi la source de cette atmosphère un petit peu bienveillante. Et donc, effectivement, on va exposer cela à la mosquée et on va l'accompagner même d'une activité un petit peu pour l'occasion. Ce partenariat local aurait-il vocation à être élargi ? Même si ça n'est pas inscrit dans la loi, tout ceci doit servir d'exemple pour d'autres religions et peut-être même pour d'autres départements. Grâce à ce droit local, le dialogue interreligieux en Alsace n'a pas fini de porter du fruit. Je vous propose maintenant de jeter un oeil sur votre agenda interreligieux. Du 4 au 12 juillet, l'association Foi et Lumière organise son rassemblement international au Centre Saint-Thomas à Strasbourg. Présent sur les cinq continents et dans 86 pays, l'association constitue des communautés regroupant des personnes vulnérables et des personnes valides. Le lundi 10 juillet est organisée une messe ouverte à tous à 17h à l'église Saint-Pierre-le-Jeune catholique. La 25e édition des chemins d'art sacré se déroule jusqu'au 15 octobre. Sur le thème de la rencontre, 15 artistes exposent leurs œuvres dans 15 églises d'Alsace depuis Surbourg jusqu'à Fellbar, quand le patrimoine ancien rencontre la création contemporaine. On va faire une pause de deux mois pour l'été et on se retrouve au mois de septembre. Bon été ! Sous-titrage ST' 501